Autare, benedicere, predicare Nous voyons dans les évangiles à peine là des pécheurs pour qu'ils le suivent comme compagnons de route ou pour qu'ils soient guéris tout simplement de leurs péchés. Après l'épisode de la rencontre avec le paralysé de l'évangile d'hier et à qui Jésus ordonnait de prendre son brancard et de rentrer chez lui, Aujourd'hui, c'est au tour d'un collecteur d'impôts. On l'appelle Mathieu. Il était assis à son bureau de collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts, faut-il le rappeler, sont des fonctionnaires de rang inférieur engagés par ceux qui avaient la responsabilité de recueillir pour les remets les impôts ou les frais de douane. Ils se montraient le plus souvent impitoyables dans leur travail. Facilement, ils exigeaient plus que ce qui était dû. Aussi, les méprisaient tant. On les assimilait aux pécheurs, on les assimilait aux hommes de mauvaise réputation, à tous ceux qui exerçaient un métier où il était facile de s'adonner à la malonérité ou d'enfreindre la loi. Bref, on les assimilait à tous ceux qui ne vivaient pas selon la loi de Dieu. C'est à cet homme, collecteur des impôts, qu'il vit en passant que Jésus dit « Suis-moi ». L'homme se leva, nous dit l'Évangile, et le suivit. Cette réaction qui ne se fait pas attendre, ou cet appel qui reçoit une réponse aussi rapide, manifeste l'autorité de la parole du Christ qui est venu appeler les hommes à partager la vie de Dieu. À chaque rencontre que fait Jésus affleure le mystère de son regard, ce qu'il contient d'unique et ce qu'il contient de promesses. Quand Jésus pose son regard sur Matthieu, c'est le regard éternel de Dieu qui s'actualise pour lui en cet instant précis. Car ce regard aimant du Christ résume et synthétise toute la bonne nouvelle. En le croisant, Matthieu le publicain se sent aimé d'un immense amour. Rappelons-nous l'expérience mystique de l'apôtre Paul, se sentir aimé au plus profond de son péché, ce qui est unique et humainement impossible. Matthieu devine dans le cœur de son maître, qui dira un jour, prenez sur vous mon jour et mettez-vous à mon école, car je suis tous humains de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes. Ensuite vient la parole, suis-moi. Mais le regard avait déjà ouvert le cœur de Matthieu. Ainsi vient Jésus dans nos vies. Son regard précède toujours sa parole. Son amour commence sans cesse par un regard. Il nous faut donc saisir ce langage silencieux de son cœur. Plus on le découvre, plus notre cœur s'ouvre à sa parole, le regard annonçant la parole. Dans les moments durs de la vie ou dans les bafonds de l'humanité, ne pensons pas que Dieu est absent. Et même là encore, son silence est regard. La liturgie de ce jour, frères et sœurs, nous montre que la miséricorde de Dieu dépasse toutes les bordes de notre imagination et de notre entendement. Que le carité de ce jour nous accorde la grâce de la conversion. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...